Bonjour à tous, bienvenue sur WebEctrick, notre nouvelle série consacrée à une interview d'une personnalité par mois. Et ici, nous recevrons un invité d'honneur qui s'appelle Marie Esmeralda de Belgique. Bonjour Marie Esmeralda. Bonjour votre Altesse. Non, non. Esmeralda, ce sera très bien. D'accord. Vous êtes née le 37 ans 1956 et votre nom d'auteur, vu que vous êtes écrivain, journaliste belge, et Esmeralda de Ryt. Pourquoi ce choix de nom de famille ? Parce que de Ryti, c'était un nom que ma famille a beaucoup utilisé quand ils voulaient faire des voyages ou être un peu plus incognito. C'est vrai que de Belgique, ce n'est pas très pratique. Et voilà, donc j'ai pensé que c'était plus journalistique d'employer ça. Mais en fait, c'est de ça qu'est ce qu'on vous attend. Oui, mais mon grand-père avait la première à renoncer à ce titre parce que c'était un titre allemand avant la Première Guerre mondiale. Sinon, vous êtes la fille de Léopold III, on le rappelle, et Liliane Bates, sa seconde épouse. Donc, vous êtes aussi. Alors, à 4 ans, vous vous installez avec vos parents au domaine royal d'Argenteuil. Quels souvenirs en conservez-vous ? Un souvenir merveilleux parce que c'est là que j'ai passé toute mon enfance, toute ma jeunesse. Et même quand je travaillais à Paris, je revenais voir mes parents à Argenteuil et c'était un endroit extraordinaire. C'est toujours un endroit extraordinaire parce que j'y retourne quelques fois. Très beau. Vous obteniez votre licence de communication sociale, le journalisme. En fait, communication sociale, c'était l'ancien terme pour désigner la communication journalistique de nos jours à l'Université de Blouval à Neuf. Quels souvenirs en conservez-vous ? Excellent souvenir. J'ai d'abord fait le droit à Bruxelles, aux facultés Saint-Louis. Et comme je voulais vraiment devenir journaliste, j'ai fait donc la communication sociale, comme ça s'appelait, à l'Université de Blouval à Neuf. Je n'habitais pas sur le campus parce que mes parents préféraient que je sois à la maison. Mais donc, j'y allais tous les jours et j'ai évidemment des souvenirs formidables parce que la vie d'étudiante, c'est probablement la meilleure partie de la vie. Alors, vous avez aussi travaillé pour différents magazines. Je pense qu'il y a eu le Figaro en France, mais aussi pour des magazines anglais, italien et allemand. Vous rédigez des articles en français ou dans toutes ces langues ? Non, non, en français. Et ils traduisaient par après ? Voilà, ils traduisaient même si je parle italien, espagnol, mais je n'ai certainement pas assez pour les écrire. Et donc, je travaillais en tant que journaliste indépendante à Paris, mais pour tous ces magazines européens. Et en quoi consistait une journée type de travail au Figaro ? Alors là, j'étais en stage parce que je venais de terminer mes études en Belgique. Donc, j'arrivais toute jeune à Paris. À l'époque, c'était Louis Bowels qui dirigeait le Figaro magazine. Donc, c'est vrai que c'était impressionnant. Les réunions de rédaction étaient vraiment très animées avec lui et c'était une chance pour une jeune stagiaire de participer. Alors, en 1983, l'année de décès de votre père, vous devenez président du fonds Léopold III pour l'exploration et la conservation de la nature. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus le fonds Léopold III ? Mon père a créé ce fonds dans les années 70 parce qu'il avait toujours, toute sa vie était d'une part préoccupé par l'environnement et aussi amoureux de la nature et des explorations. Donc, il a voulu créer une fondation qui puisse aider les jeunes chercheurs à réaliser leurs rêves, c'est-à-dire faire des explorations, à augmenter le savoir scientifique et aussi à pouvoir préserver la nature. Donc, nous continuons à faire ça. Nous finançons une vingtaine de missions par an. Pas complètement, en général, c'est un co-financement avec d'autres fondations ou d'autres universités. Et c'est toujours avec ce double volet d'exploration pour aider des jeunes zoologistes ou botanistes ou ethnologues parfois, et aussi l'aspect de préservation, de conservation de parcs, par exemple, en Afrique. Et le 5 avril 1998, vous épousez Sœur Salvador Nongada, scientifique britannique, pharmacologue. De cette union, on éteront deux enfants, Alexandre et Léopoldo. Ils vivent à Londres actuellement. Vous vivez plus à Londres qu'en Belgique. Je vis à Londres parce que Marie travaille en Angleterre, mes enfants sont à l'école en Angleterre, mais je viens en moyenne deux ou trois fois par mois en Belgique pour mes activités. D'accord. Alors, suite à vos décès de votre mère Liliane, vous avez tenté de racheter la demeure royale d'Argenteuil pour, en fait, consacrer un lieu de réunion d'aider à les lois de votre père et de vos parents, mais malheureusement, l'État belge en décide autrement. Quelle a été votre réaction ? En fait, je n'ai pas tenté de racheter le domaine parce que je n'aurais pas eu les moyens, mais ce que j'essayais de faire, c'est de créer un lieu de mémoire, c'est-à-dire que ce soit ouvert au public, qu'on puisse y organiser des réunions scientifiques et culturelles et que quelque chose de mes parents soit encore vivant, je dirais, en Belgique. Et vous avez racheté le chalet d'Etenis, d'Etoris ? Oui, ma mère avait un chalet à la montagne en Autriche et celui-là, j'ai racheté la part de mon frère et de ma sœur pour pouvoir le garder. Alors, vous accordez aussi votre partenage à la Fondation Cardiologique de la Princesse Yéliane et au Cercle de Léopold III. Quelle est la différence entre le Cercle Léopold III et le Fonds Léopold III ? C'est complètement différent. Le Fonds Léopold III, c'est donc cette fondation scientifique que mon père a créée. Le Cercle Léopold III, c'est une association en France qui a été créée par des admirateurs de mon père, je dirais, et qu'il veut perpétuer son souvenir et favoriser des recherches et des documents et des livres sur sa personne. C'est un peu les amis de Léopold III en France. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, vous défendez surtout la mémoire de vos parents, enfin, de conserver leur mémoire. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'on vient toujours vous contacter, on vient toujours vous demander des interviews à propos de votre père ou c'est fini ? Non, bien sûr, même si j'ai écrit d'autres livres depuis, j'ai commencé par là. Et c'est vrai que pour moi, c'est très important de parler de ma famille, d'abord parce que j'en suis fière, et c'est quelque chose que je voulais effectivement perpétuer, c'était le souvenir de mes parents. Alors, vous avez aussi écrit une biographie de Christian Dio, et je voulais vous demander pourquoi avoir utilisé Christian Dio comme sujet de livre ? Alors ça, c'est un petit peu une coïncidence, j'habitais Paris à l'époque, c'était le cinquantenaire de la création de la maison Dior, et c'est vrai que Dior a représenté un énorme mouvement dans la mode, mais aussi dans la vie en général, parce que beaucoup de choses ont découlé de ce qu'il a créé dans la mode. Et donc, je me suis intéressée à essayer de retrouver tous les gens qui avaient travaillé avec lui à l'époque, qui étaient déjà assez âgés à ce moment-là, et essayer d'avoir leur témoignage pour montrer comment fonctionnait une maison mythique, à la belle époque, je dirais, de la haute culture française. Et c'était dans le cadre de la publication d'un ouvrage ? Parce qu'il n'y a pas de référence bibliographique de cet ouvrage. Oui, oui, j'ai écrit un livre qui a donc été publié en France aux éditions en thèse, mais qui n'existe plus depuis, donc c'est pour ça qu'il est assez difficile à trouver, mais c'était, je prends un bel ouvrage, à la fois avec des dessins, des photos, et surtout beaucoup de souvenirs. Alors en 2005, vous devenez président d'honneur de Delfus, est-ce que vous pourriez expliquer la cause de Delfus, et qu'est-ce que Delfus ? Alors Delfus, c'est une petite association qui avait été créée en Belgique par le baron de Grune, qui en fait s'occupait des dauphins, de la recherche sur les dauphins, mais aussi qui avait une branche de delphinothérapie. Alors en quoi est-ce que ça consiste ? Chaque année, nous envoyons une dizaine d'enfants belges pour suivre une semaine de delphinothérapie en Espagne, gratuite. Il faut savoir qu'il existe pas mal de centres de delphinothérapie dans le monde, mais que très souvent, on fait payer des sommes colossales aux familles, et donc ça c'est ce que nous voulions à tout près éviter. Donc nous offrons la thérapie gratuite, et d'après tous les témoignages à la fois des parents et des soignants, on remarque vraiment un bien-être de la part des enfants, ce sont des enfants autistes, et bon, scientifiquement évidemment on ne peut pas encore l'établir, mais nous remarquons aussi qu'au niveau des familles, ça leur apporte un immense bonheur cette semaine passée en Espagne. Donc vous financez des programmes de delphinothérapie, comme vous venez de le mentionner, vous avez aussi rédigé des ouvrages sur votre père, Leopold III, sur ces expéditions lointaines de son rapport avec la science et de la photographie, Leopold III a été le passionné de la photographie, photographe dans l'âme ? Tout à fait, moi je l'ai toujours vu avec un appareil photo à la main, et il nous a laissé des collections exceptionnelles, plus de 50 000 clichés, noir et blanc, couleur, que j'ai essayé effectivement de montrer à travers des expositions, et à travers des livres aussi. Donc dans les livres, on peut citer l'ouvrage Leopold III, mon père, Leopold III, photographe, qui ont été publiés aux éditions Racine, qui sont toujours disponibles, le bref. Il y a aussi eu un ouvrage consacré à votre mère, Liliane, une princesse entre ombre et lumière, et aussi un ouvrage tout à fait hors du commun, qui s'appelle Terre, avec un point d'exclamation. Est-ce que vous pourriez parler de ce livre, en fait, qui est un livre écologique, avec un caractère écologique, et en quoi l'écologie a-t-elle eu un impact sur votre écriture et sur votre combat ? Alors c'est évidemment un héritage paternel, puisque mon père m'a toujours élevée dans cet amour de la nature, dans ce respect de l'environnement, et depuis quelques années, avec les problèmes que l'on voit et qui sont de plus en plus graves, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'ai voulu écrire ce livre en disant, en tirant un peu une sonnette d'alarme, alors moi, pourquoi moi, alors qu'il y a des gens beaucoup plus experts qui le font, parce que je me suis dit, c'est vrai que je ne suis pas une experte, et j'ai envie d'en savoir plus, donc j'ai voulu interroger à la fois des économistes, à la fois des écologistes, à la fois des artistes aussi, des religieux aussi, pour avoir leur point de vue et montrer que c'était un problème qui nous concerne tous et qu'on devait essayer de trouver une solution tous ensemble. Je trouve que l'initiative est très bien jouée. Vous avez aussi écrit un ouvrage sur vos grands-parents, Albert et Elisabeth, et il y a eu d'ailleurs une adaptation filmée, télévisée, sur les parts du roi Albert et de la reine Elisabeth, mes grands-parents, qui a été diffusée sur RTL TV, si je m'amuse. Non, c'était sur la RTBF, et c'était un documentaire de Nicolas Delvaux, réalisateur. C'était tout à fait différent du livre, mais c'est vrai que les deux sont sortis en même temps, parce que c'était le centenaire de la guerre 14-18, et que j'ai donc voulu essayer de repartir sur les pas de mes grands-parents, que je n'avais pas commis, mon grand-père pas du tout, et ma grand-mère très peu, et découvrir leur personnalité, leur côté intime, je dirais. Et il y a aussi eu le film Léopold III, mon père, qui a été aussi diffusé sur RTBF. Voilà, c'était le même réalisateur. C'est ça, c'est le même réalisateur. Sinon, je voulais vous demander, quel conseil donneriez-vous à des jeunes journalistes qui nous regardent ? Alors, d'abord, c'est vrai, moi j'ai fait les études de journaliste, mais je dirais, bien sûr, c'est utile, mais tout ce qu'on apprend, on apprend sur le terrain. Donc, mon conseil, ce serait, oser, allez-y, écrivez, ou si c'est pour la télévision ou la radio, faites des interviews, oser, surtout. Soyez impertinents, comme on disait tout à l'heure. Et voilà, c'est ça. Il faut se lancer, vraiment. Tout à fait. Moi, je pense aussi qu'être assis dans une classe, c'est bien, mais être sur le terrain et rencontrer les gens, c'est mieux. Alors, petite coutume de notre émission, on va vous poser des questions issues du questionnaire de Proust. J'ai un peu renommé, j'ai un peu modifié, j'ai rajouté des questions, c'est le questionnaire de Romain. Donc, voilà, est-ce que vous êtes prête à vous soumettre à ce test ? On va essayer. Alors, je prends ma feuille, merci. Où aimeriez-vous vivre ? J'aimerais vivre près de la mer. D'accord. Pas d'endroits particuliers ? En Belgique, à mon nom ? Non, quelque part de préférence où il y a plus de soleil, mais où je pourrais entendre le bruit des vagues. Vos héroïnes dans la vie réelle ? Vos héroïnes héros féminins, bien sûr. Alors, toutes les femmes qui travaillent dans l'ombre pour essayer de bâtir un monde meilleur, je suis en train de rencontrer des tas, parce que je m'intéresse beaucoup aux droits des femmes dans le monde, et c'est vrai qu'il y a des héroïnes extraordinaires qui n'ont ni la notoriété, ni les feux de la rampe, et qui font des choses extraordinaires. D'ailleurs, vous avez publié un ouvrage « Femmes prix Nobel de la paix » qui a été édité par une autre maison d'édition que les Éditions Racine. Et on s'est toujours bien de garder un esprit d'héroïsme féminin, je trouve, à l'heure actuelle. Alors, vos héros de romans préférés ? Ça, c'est beaucoup plus difficile. On avait inclus « héros de bande dessinée », si vous voulez, parce qu'il y a un certain qui répondait « Vous voulez des... » Ça, je peux dire « Tintin », à ce moment-là, évidemment. Tout à fait. Parce que les reporters, les Belges, inévitables. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui le citent. Alors, votre qualité préférée chez l'homme, l'homme avec un grand âge ? Je peux en dire deux ? Oui. Alors, l'honnêteté et le courage. Votre occupation préférée ? Lire. D'accord. Enfin, si vous voulez... Je peux en dire d'autres aussi. Écrire. Oui, écrire. Partager, voilà. Votre style musical préféré ? Alors, j'aime toutes les musiques. Ça dépend de l'heure de la journée. Ça peut être du jazz, ça peut être de la musique classique, ça peut être de la musique contemporaine. J'ai deux enfants adolescents, donc j'en entends beaucoup. Votre film préféré ? Dans l'absolu ou maintenant ? Dans l'absolu. C'est presque impossible à dire, parce qu'il y en a tellement. Ou à de vos films préférés. Alors, je connais le titre en anglais, je ne connais pas le titre en français, c'était « A Beautiful Mind ». Vous voyez lequel c'est ? C'était l'histoire de ce scientifique qui... Non, je ne connais pas. On voudrait trouver le titre en français. On le trouve, hein. Enfin, je suis sûr qu'on le trouve pas avec une nouvelle technique. Avec Rassel Krohn. Votre principal trait de caractère ? Difficile, ça. Essayer de voir le côté positif des choses. D'accord. C'est profond, je trouve. Oui, c'est vrai, on est dans une société un peu négationniste, mais je trouve que trouver le positif, ça permet d'avancer. Le positif permet d'avancer. Je pense à une théorie, mais si j'ai la livre, les gens vont un peu s'enlever. Non, c'est ça. Essayer de trouver toujours l'aspect positif, même au moment d'une épreuve, pour mettre justement un pied devant l'autre et continuer. Le positif entraîne le positif, surtout. Votre principal défaut ? Peut-être l'hésitation. Être... Être assez... Oui, ne pas prendre de décision assez rapidement. Votre couleur préférée ? Le bleu. Votre fleur préférée ? Les fleurs des champs, ou alors les roses blanches. Votre oiseau préféré ? Ça, c'est une nouvelle question. Je n'ai jamais entendu celle-là. Ah bon ? Je ne sais pas, le rouge gorge. Votre auteur préféré ? Vos auteurs préférés ? Il y a plusieurs, ça compte. Auteurs de romans, scénarios de films ? J'aime beaucoup les auteurs sud-américains, comme Vargas Lozart. C'est vrai qu'il y a Garcia Marquez, il y a des géants là-dedans. J'aime bien les lire d'ailleurs en espagnol. Vos prénoms favoris ? Ceux de mes enfants, évidemment. Alexandra et Rode. C'est généralement son répond, le nom des enfants. Votre devise ou citation préférée ? C'est une citation de Mandela qui dit qu'avant que ce soit réalisé, on pensait toujours que ce serait possible. Il y en a une autre aussi de Mandela, c'est qu'on peut résoudre tout en s'asseillant autour d'une table, en discutant. Ce qui est très bien. Que détestez-vous par-dessus tout ? L'hypocrisie. Comment aimeriez-vous mourir ? Sans m'en rendre compte, très rapidement. Et quel est l'état présent de votre esprit ? Le rouge vous parle ? Beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. L'idée de faire des tas de choses. D'accord. Ben écoutez, je crois que c'est déjà fini. Au moins que vous souhaitez rajouter quelque chose. Non ? Merci d'avoir assisté. Enfin, merci de nous avoir invités ici surtout. D'avoir pris le temps de cet entretien filmé. Et merci à vous de nous avoir consacré un peu de temps pour mettre en place cette émission filmée d'Electriq. Voilà. Merci à vous pour cette rencontre. Merci. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre chaîne YouTube, Electriq. Sur YouTube, voilà, vous tapez Electriq. Il y aura d'autres vidéos. Ça se tournera à Bruxelles, à Liège. Ça dépend. Quand il y a une personnalité, soit non belge, on vient la trouver, on vient chez vous, on vient chez elle, l'interviewer, discuter, on fait et on mettra tout sur Internet. À bientôt pour de nouvelles aventures électriques. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Sous-titrage ST' 501.